Douzième leçon. Travaillez-vous le samedi ? Il y a beaucoup de monde dans les rues, à l'arrêt des trams et des bus. Quel monde ? Ils viennent d'où tous ces gens ? Ils rentrent du travail. Mais il est 4h30. Chez nous, on ne quitte pas si tôt ? Ah non alors. Au garage, par exemple, on travaille jusqu'à 6h et souvent on fait des heures supplémentaires. Et vous travaillez le samedi ? Non, non. Jamais le samedi. Je travaille toute la semaine, ça suffit. Eh bien moi, je travaille le samedi matin. Je fais cours de 9h à midi au lycée. Moi ? Heureusement. Je ne vais pas au bureau le samedi. Je travaille du lundi au vendredi, de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h30. Vous déjeunez sur place ? Oui. Je déjeune au restaurant de l'entreprise. Quelquefois, je déjeune chez des amis qui habitent dans le quartier. Tout le monde commence à la même heure ? Non. Certains collègues font l'horaire à la carte. Mais ça ne me plaît pas. Et il est comment votre patron ? Notre chef de service est un homme impossible qui n'apprécie pas du tout les employés qui font bien leur travail. Par les travails me fatigue. Assayons-nous dans ce café pour nous reposer et buvons quelque chose. J'ai très soif. Douzième leçon. Exercice 1. Répétez. Vous travaillez où ? Vous travaillez où ? Vous commencez quand ? Vous quittez à quelle heure ? Tu es là depuis quelle heure ? Tu restes jusqu'à quelle heure ? Tu prends quoi pour rentrer ? Il est comment votre patron ? Ils sont comment vos collègues ? Elle travaille où, votre femme ? Ils rentrent quand de l'école, vos enfants ? Moi, je travaille le samedi matin. Toi, tu ne vas pas à l'usine le samedi. Mon chef, lui, il déjeune sur place. Sa secrétaire, elle, rentre pour déjeuner. Ces monuments, vous voulez les visiter ? Ce tableau, vous le connaissez ? Cette musique, vous l'appréciez ? Dix heures de travail, ça suffit. Trente minutes pour déjeuner, c'est peu pour un Français. L'horaire à la carte, cela ne plaît pas à tout le monde. L'ascenseur, on le prend pour monter. Pierre et ses amis, eux, ils le prennent pour descendre. Douzième leçon, exercice 6. Exemple La place d'Aéros, le Mont Galerte, le château sont pleins de touristes. C'est ça. Toute la ville est pleine de touristes. À vous. Nicolas, le sage et les autres touristes vont visiter le Parlement. Le groupe. C'est ça. Tout le groupe va visiter le Parlement. Les professeurs et les étudiants vont fêter le 1er mai. L'université. C'est ça. Toute l'université va fêter le 1er mai. Les ouvriers, les employés, le directeur vont aller à la réunion. L'entreprise. C'est ça. Toute l'entreprise va aller à la réunion. Les oncles et les tantes, les cousins et cousines vont fêter l'anniversaire de grand-mère. La famille. C'est ça. Toute la famille va fêter l'anniversaire de grand-mère. Douzième leçon. Exercice 8. Exemple Je m'arrête. Oui. Tu t'arrêtes où? À vous. Je me présente. À qui? Oui. Tu te présentes à qui? Je m'installe. Où? Oui. Tu t'installes où? Je m'amuse. Avec qui? Oui. Tu t'amuses avec qui? Je me soigne. Avec quoi? Oui. Tu te soignes avec quoi? Douzième leçon. Embouteillage. Pierre et Julien. Pierre et Julien ont rendez-vous avec Marie et Livia au bois de ville. Ils prennent un taxi pour aller plus vite. Mais il y a beaucoup de circulation. Mais il y a beaucoup de circulation et les jeunes gens s'impatientent. Il y a souvent des embouteillages ici? Aux heures de pointe, oui. Mais je ne sais pas pourquoi ça va aussi mal aujourd'hui. Elle est complètement bloquée, cette place. Le chauffeur explique aux jeunes gens que la circulation est en général très importante dans les quartiers du centre de la ville. Il y a beaucoup de véhicules et les rues ne sont pas très larges. Il y a aussi beaucoup de circulation en hiver? Non. De décembre à mars, ça roule assez bien. Mais au printemps et en été, surtout en mai et en juillet, il est très difficile de circuler. Je vois, je vois. Écoute, Julien, je vais la payer, cette course. Et on va à pied jusqu'à la place des Hacks. Prendre le métro.